Salut, aujourd'hui on va nettoyer la partie du tunnel où on va mettre nos tomates on va préparer notre sol, mais avant tout on va le nettoyer, on va enlever les anciennes tiges des tomates pour ça moi je vais mettre un petit masque parce qu'il y a beaucoup de poussière quand même beaucoup de champignons autour, donc moi je mets un petit masque, je suis un petit peu sensible à ça mais vous n'hésitez pas si vous en avez besoin ou pas mais voilà, on va tout nettoyer cette planche là pour préparer et puis je vais vous montrer comment on prépare le sol pour les futures tomates parce que là ça y est c'est parti, tranquillement, là il fait encore dégelé le matin mais là sous le tunnel il fait 13 degrés, donc la terre elle ne peut pas geler ni rien donc on peut le faire si vous avez la chance d'avoir un tunnel alors là maintenant, vous voyez j'enlève les tiges, donc je coupe bien et tout alors là comme je vous avais laissé un petit peu longtemps sous le tunnel là je vais les retirer, je vais mettre ça dans le compost même, bon c'est pas très grave mais je préfère pas les laisser sous le tunnel dans le compost, bon allez tout va se nettoyer plus ou moins avec le froid encore qui est encore là, et voilà, d'habitude je les broie, je les mets dessus mais là je les ai laissé un petit peu trop longtemps, donc là je vais les retirer mais par contre je vais laisser après, après je vais laisser toutes les herbes, tout ça qu'il y a dessus c'est à dire je vais les retirer, j'ai retirer plus les grosses mottes, et puis je vais tout laisser comme ça dessus et comme ça ce sera suffisant donc voilà, maintenant vous voyez j'ai tout retiré donc j'ai retiré tous les fils, alors moi les fils je les mets là, comme j'ai d'autres petites fils qui tiennent la bâche je les mets là en attendant, je les replie comme ça et là ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre la cendre alors maintenant je vais mettre ma cendre, vous voyez je me suis fait un petit pot comme ça, je sais que ça c'est 50 grammes donc comme on sait qu'il faut mettre entre 50 et 150 grammes par mètre carré pour cette planche, pour les tomates alors bien sûr, toujours vérifiez si vos seules ne sont pas trop calcaires, ça c'est important moi il est bien, donc j'en mets tous les ans, mais moi je ne vais mettre que 100 grammes d'ailleurs deux pots comme ça par mètre carré en sachant que moi je sais que ça c'est tous les deux mètres, là il y a deux mètres donc je vais mettre trois par espacement du tunnel donc tout simplement, je fais ça, hop, je prends mon petit repère, comme ça je suis tranquille voilà, je continue vous voyez, si je ne peux pas d'en éteindre, 50 grammes c'est pas beaucoup j'aime pas c'est... C'est parti ! Et voilà, alors là bien sûr, normalement on devrait la rentrer un petit peu dedans, et puis on la laisse comme ça. Moi je ne vais rien rentrer du tout, comme je vais mettre maintenant les toiles tissées dessus, là on est fin janvier, j'ai commencé à planter fin avril. Donc vous voyez, février, mars, avril, trois mois, tout ça sera bien cramé, et je vais relever la bâche, on va dire début avril à peu près. On va voir en fonction du temps, et là je mettrai mon urine, comme ça je vais être tranquille, et comme ça, ça fera trois semaines environ pour la plantation des tomates. Allez, je mets la poêle, là. Donc là l'avantage, je ne fais pas avoir besoin de mettre la grappe, puisque là il n'y a pas de vent. Vous voyez, moi je prends, là je sais que j'ai pris des bâches de deux mètres, de large, et comme ça je suis tranquille. Et voilà, tout simplement. Voilà, alors sur les beurres, moi j'ai mis des piquets de fraisier, donc je ne les recouvre pas. Voilà. Et voilà, tout simplement. C'est suffisant. Alors je vais quand même mettre une planche ou deux, parce que j'ai les chats qui vont avoir tendance à gratter en dessous. Mais voilà comment moi je procède. Et puis vous regardez, pour vous, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas besoin de labours, puisque c'est des animaux en dessous qui font le boulot. Et moi je vais arriver, je vais juste faire avec ma petite pelle, un petit trou. Et puis je vais planter mes pieds de tomates, et puis tous les ans c'est comme ça que je fais, et tous les ans c'est comme ça que je récolte pas mal de tomates, bien sûr, si l'été est correct en Normandie. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, et ce que vous en pensez. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !